La première fois, présentation des visiteurs. Déclaration des députés, députée d'Oxford. Merci beaucoup, M. le Président. Je suis heureux de prendre la parole aujourd'hui pour reconnaître le jour international de l'eau. C'est une bonne journée pour reconnaître l'importance d'aider notre environnement et de préserver les ressources, tout particulièrement l'eau. J'ai souvent soulevé ces problèmes ici dans la Chambre, des problèmes qui mettent en danger nos ressources d'eau, c'est-à-dire la création d'un dépotoir près d'une source d'eau d'un village tout près. J'aimerais rappeler au ministre de l'Environnement et aux députés le projet de loi que j'ai déposé pour que les dépotoirs soient appuyés par la collectivité. Et c'est un projet de loi qui est mort au feuilleton après la prorogation du gouvernement. Je vais redéposer ce projet de loi plus tard aujourd'hui et, mais présentement, les collectivités doivent accepter les dépotoirs et ce sont consultations, même si ça affecte leur collectivité. Nous avons adopté différentes résolutions et nous avons signé des pétitions demandant d'avoir un son mot à dire dans le choix des emplacements de dépotoirs. Ils ont le droit, les collectivités ont le droit d'avoir leur mot à dire. On respecte les gouvernements locaux et les personnes qui les ont élues. Est-ce que nous croyons donc que les municipalités méritent d'avoir le pouvoir de décision, tout particulièrement lorsqu'on parle des ressources d'eau? Alors, alors qu'on célèbre la Journée mondiale de l'eau, j'aimerais vous rappeler de l'importance de protéger nos eaux souterraines et qu'il est important de s'assurer qu'on ne les mette pas à risque. Député de Windsor, t'es comme c'est. Merci. Et en passant, le jeune page de Brent, Tiana, sera là à votre dîner aujourd'hui. Et elle a dit que vous étiez un bon gars! Oh, ils sont jeunes, ils sont jeunes! J'aimerais parler de quelques remises de prix, mais premièrement, merci d'avoir commandité encore une fois votre remise de prix pour les écrivains. J'aimerais féliciter Caroline Frost pour son livre qui parle de l'esclavage. J'étais très heureuse cette année lorsque trois écrivains de Windsor ont été honorés. Patrick Broad, un ami à moi, qui est un avocat à Windsor, il a écrit de long et en large sur notre histoire. Et il parle dans son livre de la montée de Windsor qui a été publié par W Oasis, que j'ai mentionné plusieurs fois ici en chambre, tout particulièrement lorsque l'on parle des prix Gilear. Cheryl Collard, qui travaille à l'Université de Windsor, elle et Jonathan Mallory ont écrit sur la politique de l'Ontario, le premier livre complet sur la politique ontarienne ainsi que la politique publique depuis 1997. et notre troisième auteur est Sean McCallett et son livre parle de la ville de Toronto qui est prêt d'accomplir de grandes choses. Dernièrement, il travaille comme écrivain à Toronto et se concentre sur les questions de planification urbaine. Il finance les magazines et Windsor sera reconnu lundi pour son travail sur le fait qu'elle devienne une communauté amie des aînés qui sont caractérisées par le fait qu'ils sont accueillants pour les aînés, permet aux aînés de vivre de façon liée à la communauté. Ce prix sera présenté lundi au symposium qui a été mis en place par la ministre déléguée aux affaires des personnes âgées. Député de Tobacco Centre. Merci, M. le Président. Plusieurs parents dans ma circonscription de Tobacco Centre ont exprimé leur inquiétude en ce qui a trait au changement de frontières pour les écoles catholiques. Et il y en a trois dans ma circonscription qui sont maintenant surpopul... où il y a une surpopulation d'élèves. Si les nouvelles frontières sont mises en place, on proposerait que les élèves de ma circonscription doivent aller à l'école à l'extérieur de Tobacco alors que les écoles de Tobacco seraient occupées par des élèves qui ne viennent pas de Tobacco, en fait. C'est terrible parce que ces trois écoles acceptent les élèves qui reçoivent leur diplôme dans ma circonscription. C'est la raison pour laquelle on demande de revoir les frontières des districts des conseils catholiques. Je suis aussi un grand militant pour avoir une nouvelle école catholique dans ma circonscription. Il y a une école catholique publique qui fermera ses portes à la fin de l'année académique. Et j'ai demandé au conseil scolaire que l'on vende la propriété au conseil catholique le plus tôt possible afin de nous assurer que Scarlett High devienne une école secondaire catholique et le faire le plus tôt possible. C'est une solution logique qui fera en sorte que l'on garde l'école en droit public et que la collectivité soit bien desservie. Ça ajouterait une école catholique et faciliterait la pression que vivent les écoles catholiques de ma circonscription puisque présentement, on peut envoyer les élèves dans notre connectivité à Tobacco. Merci. D'autres déclarations, députés? Députés de Carlton, Mississippi Mills. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je vais déposer un projet de loi, Madame députée, qui modifiera la loi sur l'assurance. Il permettra aux détenteurs de police d'assurance vie de pouvoir utiliser le montant comme un emprunt. Ça leur permettra la liberté d'utiliser leur assurance vie de la même façon que toute autre propriété qu'ils possèdent, telle que les territoires, les actions, les obligations ou des immeubles. Toutes ces propriétés peuvent être utilisées comme un collatéral pour obtenir un emprunt. C'est un droit fondamental pour les propriétaires fonciers et c'est un droit qu'on leur refuse présentement. de ramener ce droit aidera tous ceux et celles qui ont une police d'assurance vie, tout particulièrement les aînés, parce que plusieurs aînés ont de la difficulté à joindre les deux bouts en raison des hauts tarifs d'électricité et les compressions faites aux services qui leur sont dédiés. Ça leur permettrait d'avoir une richesse, plus d'argent et de vivre sans inquiétude, sans devoir s'imposer à leurs familles et sans dépendre du gouvernement. Ils auront la fierté de l'indépendance. Ils seront en mesure de vivre en dignité. Il est temps de donner aux aînés la liberté d'utiliser leur richesse de la façon dont ils le veulent. Merci. Déclaration de député, députée de Thornhill. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais déposer un projet de loi maintenant députée dans quelques minutes. Je voulais parler de ce projet de loi alors que j'ai du temps pour une déclaration. C'est une loi pour établir un conseil d'étudiants médicaux. Plusieurs d'entre eux sont ici aujourd'hui. J'aimerais simplement ajouter d'autres remarques sur le fait que nous avons discuté aujourd'hui dans une conférence de presse. C'est-à-dire que ce sont les contribuables qui font les frais de la formation pour les étudiants médicaux. Ça prend beaucoup d'argent pour former ces étudiants en médecine. Comment est-il possible que nous ayons tant de ces étudiants qui ne soient pas en mesure de trouver un emploi en Ontario? Plus doit être fait. C'est la raison pour laquelle je dépose ce projet de loi. J'aimerais souligner que je n'ai pas oublié, et je crois que plusieurs d'entre nous n'ont pas oublié, Robert Schuh, le médecin, dont la voix est vraiment tombée dans l'oubli. J'aimerais parler pour lui aujourd'hui parce qu'il s'est enlevé la vie après avoir été refusé pour des résidences deux fois. On peut faire beaucoup plus pour ces étudiants, M. le Président. Pour parler du Dr. Robert Schuh et des autres étudiants qui n'ont pas obtenu de résidence dans la première ronde, on sait qu'il y a une deuxième ronde, mais malheureusement, les étudiants en école médicale internationale peuvent aussi déposer leur nom pour ces résidences. Il faut faire plus. Merci. Député d'Al-Gourma, Méni-Toulin. Merci, M. le Président. Il y a quelques semaines, nous avons eu le gourou de la mine qui était ici, au Centre de Conferences à Toronto. Les prospecteurs, développeurs et leur association sont venus pour parler de l'industrie minière, leur expérience, leur investissement, l'équipement. Ça a été une période très excitante et j'ai passé une bonne portion de cette semaine avec eux. Toutefois, malheureusement, je n'ai pas été en mesure de parler la semaine au complet avec eux. Vous savez, je voulais leur parler d'un projet minier. C'était à SickKids, en fait. Et vous savez quoi? Mon équipe, avec Darlene Hennessy et Howard Hennessy, ainsi que mon père et ma mère, Thomas et Jessie, et on ouvrait des veines, mais des veines d'or, M. le Président. Ce que j'ai vu, c'était un miracle à SickKids. On a ouvert les veines pour laisser le sang couler vers le cœur d'un enfant. Je l'ai vu en direct. Et à Elliot Lake, ce jeune garçon est connu comme étant un petit miracle. Il s'est battu beaucoup. Vous savez, c'est incroyable ce qui s'est produit pour lui. Ce petit garçon a inspiré une communauté au complet. Et vous savez quoi? Souvent, on se tourne vers les cieux pour avoir une réponse à nos prières. Mais vous savez, ici, lorsque vous regardez vers le haut à Toronto, vous voyez SickKids. Et voilà où est le paradis. Déclaration de député, député de Mississauga-Erendale. Merci, M. le Président. C'est un privilège de parler ici en Chambre d'un jeune homme de ma circonscription. Il est récipiendaire du prix Lincoln M. Alexander de 2017. Il montre le genre de qualité qui est nécessaire en Ontario dans nos futurs chefs de la société. Il comprend la société et les défis auxquels elle fait face. Mais il est aussi très honnête dans tous ses programmes, dans tous ses projets. Il a travaillé en partenariat avec la collectivité LGBTQ. Il a travaillé avec la communauté afro-canadienne. Et il est un grand militant pour les différentes collectivités. C'est très impressionnant de savoir qu'à un tel âge, M. Legg a déjà cofondé un organisme qui offre des livres aux prisonniers canadiens. J'ai eu l'honneur de le rencontrer dans mon bureau. Il est très impressionnant. Un bel avenir devant lui. Encore une fois, j'aimerais remercier Adam Lake pour son dévouement pour créer un monde plus équitable et pour avoir inspiré les autres à faire de ça le même. Adam, tu mérites grandement ce prix et nous te remercions pour ton dévouement. Merci. Déclaration des députés et députés de Whitby, Oshawa. Merci. Je suis heureux de prendre la parole pour parler du foyer de Durham, alors que pendant très longtemps, j'ai cru que la façon dont on traitait les gens à la fin de leur vie est tout aussi importante que la façon dont on traite les gens au début de leur vie. Et donc, c'est la raison pour laquelle je veux féliciter la campagne de levée de fonds pour appuyer la construction de deux nouvelles maisons pour les aînés. Il y a cinq lits à Clarington et dix lits à Whitby qui permettront d'avoir des soins de façon appropriée dans un bel environnement. Je suis très impressionnée de la compassion montrée par les gens de la ville de Durham, les bénévoles, les administrateurs, les chefs de la collectivité qui se sont mêlés de la levée de fonds pour ces centres de soins palliatifs. Ils se concentrent vraiment et ont un bon fondement pour établir le travail qui est nécessaire pour atteindre le 15 millions de dollars nécessaire. On parle ici de s'occuper, de bien s'occuper des gens, de traiter les gens. Et non pas de les guérir. Le temps d'agir est maintenant. Monsieur le Président, je vais citer Lao Tzu. On a dit que la vie et la mort ne sont que le même fil. C'est la même ligne vue de différents côtés. Merci. Déclaration de député, députée de Berry. Monsieur le Président, j'aimerais féliciter les enseignants retraités de l'Ontario pour leur anniversaire. C'est un organisme qui représente les retraités du système catholique et anglais et qui aide les aînés en général. Cet organisme a une fondation qui aide la recherche, entre autres, pour trouver un président pour l'école médicale de Toronto dans l'aile gériatrique. Ils sont reconnus à l'échelle de l'Ontario et du monde. De plus, cet organisme fournit des services très importants pour ses membres, incluant un régime d'assurance, de retraite et des activités sociales. Par exemple, le District 34, qui représente les anciens enseignants dans la région de York, ont organisé des voyages au théâtre, un tournoi de golf pour appuyer la fondation. Janice Namm, qui est présidente de l'unité 17 de Simco, travaille très fort pour ses membres. En fait, les membres du District 34 tiendront une célébration cet après-midi pour leur 50e anniversaire avec des concours de la musique des années 60... de 1968. En tant qu'enseignante moi-même, j'aimerais féliciter cet organisme pour le bon travail qu'ils ont fait au cours des 50 dernières années. Et je crois, M. le Président, qu'il y a plusieurs personnes ici en cette Assemblée qui, à l'avenir, pourraient être des membres de cet organisme. Merci. Je le suis déjà. Déclaration... Déclaration de député, député de York-Simco. Merci, M. le Président. Je suis heureuse de prendre la parole aujourd'hui pour ajouter un peu plus à la Journée internationale de la femme. Plutôt, nous l'avons célébré cette journée. Et aujourd'hui, j'aimerais reconnaître deux femmes très spéciales dans l'histoire de l'Ontario qui ont chacune ouvert des voies de façon pionnière. En 1884, Elisabeth Lurie est née à Port-Arthur, qui est maintenant connue sous le nom de Thunder Bay. Elle était infirmière dans la Première Guerre mondiale. Elle est devenue la superintendante en chef de l'Ordre des infirmières victoriennes du Canada et colonel dans l'armée canadienne au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Elle était la première femme dans les forces armées à atteindre ce rang. En 1928, Eileen Voland, à Milton, est devenue la première femme canadienne à obtenir son permis de pilotage. Ces deux femmes remarquables ont atteint des hauteurs incroyables à une époque où c'était très difficile. Ce n'était pas la norme. Et c'était même une voie qui n'aurait pas été considérée par plusieurs. Aujourd'hui, les jeunes filles peuvent établir leurs objectifs et ces objectifs peuvent être atteints. Et c'est en partie en raison de dames telles qu'Elisabeth et Eileen. Merci. 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 Je remercie les députés pour leur déclaration. Rapport de comité.